La la la, la la la, la 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 la, la 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 Une nouvelle semaine commence, c'est une nouvelle occasion de lire et d'étudier la Bible bien sûr. Avec Vigile Plus, nous avons un outil formidable. Tu sais, les spécialistes des couples disent qu'il est indispensable qu'il y ait régulièrement des rendez-vous en tête à tête pour que les amoureux restent amoureux. Avec le temps qui passe, la routine quotidienne et les obligations des uns et des autres, si rien n'est mis en place, le lien amoureux se distend et le couple s'expose alors à de graves difficultés. Dans la vie spirituelle, cette réalité est tout aussi valable entre le croyant et le Christ. Il est indéniable que pour garder la foi et conserver ce lien qui nous unit à Jésus, nous avons besoin d'un moment de proximité et d'intimité avec lui. Dans Jean chapitre 3, on a un exemple d'un rendez-vous en tête à tête entre Jésus et un croyant, un certain Nicodème. Nicodème croyait bien en Jésus mais restait encore très hésitant tout de même. Il avait plein de questions, il avait besoin de mieux connaître Jésus pour mieux comprendre le chemin dans lequel il marchait, le chemin dans lequel Nicodème lui-même était aussi invité à marcher. Alors je lis ici le verset premier qui dit que Nicodème vint auprès de Jésus de nuit et il lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui » Et Jésus lui répondit « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Sans aucun doute, Nicodème est sorti bouleversé de ce tête-à-tête avec Jésus. Aussi, je t'invite à lire le passage qui raconte cette rencontre. Il pourrait te bouleverser toi également. Jean chapitre 3, verset 1 à 18. L'échange est fait de questions et de réponses. Il est riche d'enseignements et Jésus y présente l'œuvre audacieuse de Dieu. Oui, Dieu a osé, il a osé proposer la restauration de l'humanité. Il a osé donner son amour à une race comme la nôtre, race rebelle, ingrate et méchante. Il a osé espérer un changement de cœur et de vie par l'expérience de la nouvelle naissance. Dieu ose croire en nous et maintenant la question est de savoir si nous osons croire en lui. Alors, les arguments pour ne pas croire existent. On ne l'a jamais vu, l'histoire de Jésus est maintenant vieille de 2000 ans. Certains l'identifient à des fables bien conçues. Mais les arguments pour croire existent aussi. Nombreux sont ceux qui ont témoigné et qui témoignent encore de son action dans leur vie aujourd'hui en 2024. Son message d'amour et de vie est finalement la seule voie véritable quand on veut vivre heureux. Et puis, si on considère la beauté et la complexité du vivant qui nous entoure, nous aurons un autre témoignage percutant en faveur d'un Créateur intelligent, aimant et bienveillant. Si Dieu a osé croire en nous jusqu'à se donner lui-même, je suis aujourd'hui encouragé à croire en lui et en son message de salut. Et toi, qu'en dis-tu? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501